et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici Réga on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Fire Emblem de Sacred Stone on s'est arrêté on devait traverser un canyon ou un truc du genre il y avait l'autre là celui à qui j'aime bien faire c'est de voilà Walter qui avait buté sans vergogne un mec qui allait rejoindre notre side c'est notre ennemi juré c'est le le vrai méchant du moment donc voyons voir un peu comment est-ce qu'on va s'en sortir dans le canyon qui est infesté de monstres j'ai pas envie d'aller parler de l'XP dans l'étage je pense que alors en vérité je vais sortir les personnages que je veux pour Europe dans les missions quoi parce qu'on avance plutôt bien en réalité je crois que je crois qu'il va y avoir l'histoire on l'avait lu la dernière fois l'histoire je m'en rappelle donc il faut jouer avec eux deux une pierre on va voir nos tonnerres les techniques des deux soins tac 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 on va Inès, Arthur, Calm, Guillaume, Post, Garcia, Marissa et en dernier on peut sortir qui ? on va voir sur la carte bon là c'est pas dans le brouillard j'ai pas d'idée de la difficulté mais je pense que je vais sortir un cavalier K1 on va voir s'ils sont tous équipés il lui faut des potions on va voir s'ils sont tous les ils sont tous les temps on va voir s'ils sont tous les carats bon là c'est un grand Je n'ai pas de débattant Si Alors ensuite, qu'information je peux adopter ? On va faire le classique Allez c'est parti, on sauvegarde Et on lance le combat Je m'inquiète pour Irwan, je viens avec vous J'espère qu'il est indemne Et attendez, nous pouvons régler ça à l'amiable Entamez le dialogue, ça ne vous intéresse pas D'où diable viennent toutes ces monstres ? Je dois faire demi-tour et avertir les autres Mais je me demande si grand-mère va bien Bon, let's go Allez, moi je veux que déjà Inès, il tabasse Même si ça veut dire utiliser des objets J'aurais peut-être pas dû... Oh, il tape l'esquive Il ne pourra pas attaquer au prochain tour, ok, nickel Marissa, est-ce qu'elle peut frapper ? Bon, on va guilliam frapper Je ne sais pas s'il y aura des renforts Donc on va essayer d'à la fois rush et à la fois d'avancer prudemment Je ne sais pas s'il y a pas s'il y a pas Je ne sais pas s'il y a 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 pas On va acheter l'araignée avec Arthur Le match blanc Et on va garder Erika Et je pense que je vais jouer Salé aussi On va voir comment ça se passe là ce tour Ok, les araignées avancent Donc on va engager On a l'avantage On a pris un coup Il a un javelot ce bâtard Ok, on a tapé l'esquive avec Kyle Non, il l'a raté Bon, ça va faire travailler avec quelqu'un d'autre On va attaquer avec Salé On va essayer de jouer un peu stratégique disons Mais là on n'a pas de chance avec l'aléatoire On a raté deux coups à 70 J'essaie de faire mourir Kyle J'aurais bien aimé c'était quand tué lui pour faire avancer Kyle On va jouer Ross alors Bon, j'ai très mal joué là J'ai vraiment bugué dans le cerveau J'ai cru que c'était un good move Mais je n'ai pas fait gaffe Si je l'ai tué ou pas J'étais convaincu qu'on lui avait retiré des PEV Là, je n'ai pas cru les animations de combat On ne peut pas encore aller soigner les gens qui ont pris des dégâts Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont pris des dégâts Je crois qu'il n'y a que le Kyle qui a pris des dégâts Mais alors Guilhem il a déjà une bonne défense Ça c'est parfait Allez, on continue Oh, il attaque Natacha Le petit bâtard Le petit bâtard Bon, il y a déjà on va se finir à Natacha Et on va en profiter pour jouer Ross Ensuite, je pense qu'on peut déjà attaquer l'araignée avec Inès On va essayer de l'arroir 28, quand Kyle lui, il est là 41, oui, c'est avec Kyle D'abord Allez Kyle, oh, dommage Dommage Là, du coup, j'ai Inès probablement qui va prendre des dégâts On va couvrir Je suis obligé de garder derrière Parce que je n'ai pas des monstres qui apparaissent derrière Et je suis les mages Et ce qui est Inès Pour le salut de ton âme Il engage le combat contre les loups Oh, il a one shot salement Là, ça, il ne rigole pas Donc, j'ai Kyle qui monte le niveau C'est parfait En plus, j'ai des objets pour faire sauter Pour faire monter de classe Donc là, il faut que je concrétise les montées de niveau On va jouer avec Marissa un peu On va acheter l'araignée avec Marissa On va tuer le loup avec Inès Parce que Inès, je veux qu'il soit un MVP C'est quand même un prince Le monsieur est un prince Même si il ne gagne pas beaucoup Maintenant, je pense que ça fera la différence De commencer à jouer Maintenant Je vais voir laquelle a le plus de précision 67 62 67 Parfait Personne n'a besoin d'aide soignée On va faire avancer Guillaume Ah, j'ai du soutien Sur Guillaume Ah, c'est vous, Garcia Cette armure vous va bien Vous vous êtes probablement entraîné dur Pour pouvoir vous battre sous son peau, n'est-ce pas ? Sans voulant me vanter Aucun chevalier de Freya ne peut rivaliser avec ma force Oh, vraiment Vous savez, dans le temps On disait que je n'avais pas d'égal Hum, qu'en dites-vous, Guillaume ? Battons-nous Vous voulez dire là, maintenant ? Oui, pourquoi pas Ça prendra au plus une minute Très bien, j'accepte le défi Excellent Je ne m'attendais pas moins de la part d'un vrai chevalier En garde Bien Ah Ah Vous m'avez battu C'est vous le plus fort, Garcia Ne faites pas cette tête Vous étiez à deux doigts de gagner Je suis impressionné Ouais Vraiment ce qui démarre Viens on se pète la gueule, mon frère Ouais Pas Pas En plein milieu d'une bataille On va essayer de faire un peu combat de colme aussi Faut que je fasse aussi jouer Arthur Je reste avec Inferno Il a plus de précision Là, Inès, il se fait attaquer Encore J'expose trop J'expose trop Inès Ça risque de me porter préjudice Garcia il est hoche Ça rigole plus avec Garcia Une étape des esquives Une wachotte de loup On va pouvoir faire monter Marissa je pense À l'aise La technique vitesse chance C'est pas mal J'aurais bien aimé peut-être défense aussi Je savais qu'il allait l'avoir C'est Inès C'est le prince Sur Inès Bon vas-y J'ai envie de faire jouer colme On a du mal à les avoir en vrai On utilise beaucoup de personnages à chaque fois Des araignées là qui me gênent Wow Wow pour continuer à jouer un peu agressif parce que ça se passe plutôt bien je crois que je peux commencer à attaquer avec Inès l'araignée attendez là je vois que je peux taper, on va taper avec Salé je ne sais pas comment ça se prononce son blaze parfait ensuite on va attirer ceux de l'araignée, il commence à avoir pas mal d'ennemis et les yeux font des dégâts j'ai peut-être dû sortir un Chevalier Pégase pour cette mission c'est parti ... 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 C'est parti. J'ai pas eu des bonnes montées de niveau sur mes deux tanks. Je stresse un peu de voir quelqu'un tomber. Mais vas-y, let's go, c'est le jeu. Juste, on va décaler les healers. Allez, let's go. Ok, j'ai bien fait de le reculer. C'est moi qui vais avoir l'initiative de l'attaque. Ok, let's go. C'est l'heure de sortir la princesse. Et Vigas contre la Cavalerie. Ensuite, on se ressemble. Salut. On va tester les tonnerres. Juste, histoire de voir à quoi ça ressemble. Retour d'Inès. Genre. Heureusement qu'il attaque deux fois. Ensuite, avec Kyle, on tue la backline. Je me colle, moi aussi. Avec Ross, on peut attaquer le loup. Ouais, va, donc... Ils sont efficaces, je crois. Je trouve, hein. C'est bon. A l'aise ! A l'aise, Marissa ! Du coup, elle fait deux combats. On va se finir avec Natacha un peu. Oh, là, là, là. C'est bon. On a géré la situation. Je vais arrêter ici cet épisode pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Fire Emblem, moi, j'aime beaucoup ce jeu. Très sincèrement, je l'adore. Mais là, on a une bonne équipe. Mais je ne sais pas. Je sens que je ne suis pas prêt pour l'instant que je redoute dans le let's play. Mais ce n'est pas grave. On y fera face le moment venu. On verra si on s'en sort. Et si je n'y arrive pas et que j'ai un game over, je ne sais pas. On réussira là où j'ai eu le game over, le niveau. Mais si ça ne prendra pas en compte la perte des troupes pendant le niveau, tant pis. Au moins, comme ça, on continuera de progresser dans l'histoire. Parce que, genre, là, maintenant, j'ai envie de connaître la suite. Je veux savoir. Il y a un truc que je veux savoir si je peux faire. Mais justement, il y a ça va vous spoiler. Alors, je le garde pour moi. Bref, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Pour cette fois-ci, c'était Régaard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.